Les technopholies, c'est une activité familiale. On joue, on apprend, on apprend, on joue. Ici, on est devant un de nos hologrammes, on en a 14. La compagnie Rabbit Hole Media, c'est une compagnie québécoise, a mis au point un procédé utilisant le laser pour graver des images. Donc ici, c'est qu'on a pris des plans, une image de synthèse faite par ordinateur et on en a fusionné dans une feuille de plastique. Donc on a imprimé sur la feuille de plastique 1280 images selon différents angles, des points de vue. Donc ici, ça permet de voir une perspective 3D. La réalité augmentée, c'est la perception en temps réel de la réalité, mais agrémentée de données ou d'informations numériques ou des objets virtuels. Alors voici un autre exemple de réalité augmentée, c'est le magazine Popular Science, qui, en fait c'est un numéro, parle d'énergie renouvelable et qu'on place la couverture du magazine devant une webcam. Eh bien, on voit apparaître des exemples de technologies en lien avec les énergies renouvelables de G, General Electric. Donc c'est une pub, si vous voulez, pour General Electric. Ça ne sert pas juste au marketing et publicité, ça peut aussi servir pour des livres éducatifs qui sont agrémentés sur les réalités augmentées ou bien des revues culturelles sur la jeunesse, etc. Je pense que c'est mon activité préférée, c'est moi qui ai entré en contact avec, en fait. C'est un collectif art numérique qui a créé cette activité pour les enfants, mais en fait c'est pour les gens de tout âge. Et ce qui se passe, c'est qu'un projecteur projette, qui est suspendu du plafond, projette des images de bibites qui ressemblent un peu à des chenilles qui se déplacent, ou des mitbattes si vous voulez, sur le sable. Et ils ont été programmés pour avoir certaines préférences dans leur déplacement. Comme par exemple, s'il y en a un qui se promène ici, si je fais une montagne comme ça avec le sable, eh bien les bibites n'aiment pas monter. Elles vont plutôt contourner et redescendre. Alors on peut les faire suivre un chemin, qu'on creuse comme ça, comme un fossé. Et quand elles se rendent compte qu'il y a des choses spéciales qui arrivent, on peut aussi les écraser, elles éclatent, elles disparaissent, on peut les prendre dans nos mains.